Toutes et à tous, c'est Minboss, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online. Je suis en compagnie de Thomas Français, grosse dédicace à toi. Donc cette vidéo consistera à vous présenter la banque secrète de ce GTA V Online. Oui, donc la banque secrète se situe, je vais vous montrer. Elle se situe, alors, donc vous allez sur votre carte, elle se situe, vous voyez, un peu après le cinéma, ici. Voilà, nous allons y aller sans plus attendre. Voilà, donc nous sommes partis dans la banque. Donc d'abord, nous allons aller, je vais vous faire une visite rapide, donc, de cette banque. Voilà, là vous avez les tâches, là vous avez le petit rez-de-chaussée que je vais aller voir tout de suite. Donc il y aura une petite manipulation pour arriver à rentrer dans le coffre. Voilà, là nous allons aller vous faire visiter un petit peu ces locaux. Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc nous, nous allons aller ici, tout à l'heure. Voilà, donc nous allons passer par le haut, etc. Je vois qu'il y a Thomas Français qui galère. Donc voilà. Voilà, nous allons aller là. Ensuite, vous pouvez admirer que cette banque est assez jolie, assez réelle, à vous dire. Oui, oui, voilà. Assez réelle au niveau, vous voyez, distributeur. Vous pouvez utiliser les distributeurs, etc. C'est plutôt pas mal, dans le sens où, voilà. Vous pouvez pratiquement absolument tout, 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 tout utiliser, quoi. Sauf, bien sûr, il me semble que les ordinateurs, vous ne pouvez pas les utiliser, etc. Donc voilà, là, je vais vous présenter les bureaux. Donc les bureaux, un peu des agents, enfin, du directeur, etc., etc. Voilà, vous voyez qu'il y en a deux comme ça. Voilà, une chaise, etc. Tout ce qu'il y a dans une vraie banque, quoi. Donc voilà, je rejoins Thomas Français. Donc voilà, lui, je pense qu'il a réussi. Oui, il a réussi. Donc moi, je vais demander à ce qu'il m'invite, parce que vu que je ne suis pas dans sa session. Donc là, vous faites Start. Marche Xbox Game. Tac. Et donc, normalement, ça ne marche pas à tous les coups. Mais, normalement, vous devrez respawn à l'intérieur du coffre de ce GTA V. Donc voilà, Thomas Français vient de m'inviter. Voilà, donc là, je vais respawn dans la session, normalement. Voilà. Voilà, tac, 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 tac. Donc voilà, de toute manière, il n'avait pas marché. Là, normalement, je vais atterrir à l'extérieur de cette banque. Voilà. J'espère qu'à la mise à jour 1.11, ils mettront un truc où l'on pourra la braquer. Ça serait plutôt pas mal, car ils avaient prévu des braquages de banque et d'autres trucs. Donc ça serait vraiment plutôt pas mal qu'ils nous mettent ça dans la prochaine mise à jour. Voilà. Donc nous sommes repartis dans la banque pour aller directement au coffre. Vous voyez, tout d'une vraie banque, quoi. Enfin, plutôt des anciennes banques. Donc voilà. Là, on repasse au bureau où l'on était tout à l'heure. Tac. 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 Franchement, je vous dis, c'est pas super simple, parce qu'il y a des placements précis. Donc voilà, je vous dis quoi. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir réussi. Vous voyez qu'on était là-haut il y a deux minutes et maintenant, nous va atterrissons dans le coffre. Donc nous allons rejoindre Thomas Français, qui est en bas. Là, qui est là, qui arrive pas, ou voilà pas. Bon, attends. Arrête de tirer ! Thomas ! Désolée de tirer, dégage. Voilà, vous voyez qu'on ouvre le coffre. Voilà, c'est plutôt bien défini. Et voilà, nous arrivons dans cette partie où ça va être assez, assez amusant, dans le sens où nous allons essayer d'ouvrir ces coffres et personne de nous deux va y arriver. Vous allez voir, vous allez voir que c'est vraiment bizarre, on a tout essayé. Donc, à l'arme, au lance-roquette, on a également essayé à la bombe collante, ça n'a pas réussi. On a également essayé à beaucoup de trucs. Je ne sais pas ce qu'il fait Thomas, mais je vais lancer ça, ça ne sert à rien, mais je vais quand même le mettre. Donc, voilà, voilà, tac, tac. Voilà. Vous allez voir que nous n'allons pas y arriver. Vous voyez, il y va au lance-patate. Et personne n'y arrive de nous deux. Ah, d'accord. Mais Thomas est mort. Voilà. Voilà, il y a une grosse tâche de sang. Thomas vient de se suicider. En beauté. Elle veut dire, ouais, voilà, en beauté. Et donc, il va devoir refaire la manip. Bon, bref. Donc, vous allez voir que nous allons tout essayer. Regardez. Toutes les balles qu'on y met, tout là. Alors, nous allons essayer. À l'arme de la Saint-Valentin, pardon. Donc, voilà, vous voyez que c'est une arme assez puissante. Et ça ne fait absolument rien sur les coffres. Ah, ça y est. Voilà, vous voyez qu'on a les policiers. Alors que nous ne pouvons même pas la braquer. On a quand même les... Je ne sais pas d'où ils sortent. Parce que la porte est fermée, comme vous pouvez le voir. Voilà. Nous allons essayer. Ah, il y a un coffre qui est ouvert, là. Vous voyez le coffre qui est un petit peu déboîté, là. Vous n'arrivez même pas à l'ouvrir. C'est quand même bizarre, ça. Nous allons y aller aux pompes. Ou fiapompes. Donc, vous voyez que ça ne fait absolument rien. Donc, je vais vous repasser en revue toutes les arts. Voilà. Un policier vient de me tuer. Voilà, voilà. Donc, voilà, je vous ai à peu près montré comment aller dans cette magnifique, magnifique banque de GTA V Online. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais retourner à cette banque. Oui, voilà, donc c'est là-bas. Salut Thomas. Donc, voilà, nous allons retourner à la banque qui est de ce côté, voilà. Donc, ma voiture a vachement été confisquée. Ils m'ont dit qu'elle a été confisquée, mais elle est toujours là, c'est bizarre. Sauf que, voilà, je n'y ai pas accès, je ne sais pas. Voilà, il y en a une là. Vous voyez que ça duplique aussi vos véhicules. Mais à aucun véhicule, vous n'aurez accès. Vous verrez que à aucun véhicule, vous n'aurez accès. Vous voyez, celui-là, je n'ai pas accès. Celui-ci, je n'ai pas accès. Donc, vous verrez que c'est plutôt bizarre. Ouais, voilà, bizarre. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait, Thomas, là-bas, mais... Voilà, moi, je vais rentrer vite fait dans la banque. Et vous allez voir que je vais me faire un petit truc assez fun dans cette banque. Donc, je vais plutôt attendre les policiers et faire un gros carnage dans cette banque secrète de GTA V online. Donc, voilà. Là, je suis en train... Je suis en train de faire une banque secrète de la banque secrète de la banque secrète. Vous allez voir que ça va être plutôt un assez joli carnage dans le sens où tous les policiers que je vais tuer... Vous allez voir que c'est vraiment plutôt pas mal. Donc, là, comme vous voyez, je passe au fusil à pompe. Un très, très gros fusil à pompe. Vous voyez, j'ai mis un silencieux sur à peu près toutes mes armes. Vous voyez, j'ai déjà 4 étoiles. Donc, voilà, voilà. Donc, là, je vais t'en carner. Donc, voilà, je viens de me faire tuer par des policiers qui m'arrivaient par derrière. À 4 étoiles, c'est plutôt pas mal. Et oui, 4 étoiles... 4 étoiles, voilà, voilà, quoi. Donc, voilà, nous allons finir cette vidéo en beauté. C'est-à-dire par... Alors, c'est-à-dire que... J'ai une étoile, je ne sais même pas pourquoi. Donc, là, c'est en train de m'énerver. Donc, voilà, je suis mort. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, nous allons nous quitter sur cette mort subite. Oui, voilà, donc, dans cette mort... Sublimement, donc, voilà. Donc, merci à Thomas Français qui m'a aidé dans cette vidéo. Donc, voilà, j'ai une étoile, je ne sais pas pourquoi du tout. Et donc, voilà, chausse les gens. Tcho pour de nouvelles vidéos. Ce GTA V sur Black Ops 2. Et tcho, bisous, bisous. Portez-vous bien. Bonne soirée.